Je vais vous présenter, en essayant d'éviter de la redite, le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. La philosophie de ce plan interministériel, qui a débuté, nous en sommes au quatrième, qui a débuté en 2006, c'est mobiliser la réflexion pour trouver un objectif, pour pouvoir réussir et aboutir à l'efficacité, donc c'est un objectif d'efficacité, qui se traduit sur ces projets, qui s'articulent, M. le sous-préfet vous l'a dit, en trois axes, ou trois priorités. On va répéter, la première de ces priorités, c'est qu'aucune violence déclarée ne doit demeurer sans réponse. Qu'est-ce que ce plan a prévu ? Il a commencé par le deuxième, je vais vous les présenter tous les trois, sans vouloir protéger efficacement les victimes, et en trois, mobiliser l'ensemble de la société. Sur le premier axe, il est de ne laisser aucune violence déclarer sans réponse. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé d'abord et on a mis en place une plateforme téléphonique et d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences par un numéro qui est le 3919, qui peut se résumer aussi par violences femmes et faux. C'est un numéro de référence qui est accessible sur tout le territoire. Il est même accessible dans l'IDOM depuis 2014 et il est gratuit depuis un fixe et un mobile. Et il a connu une très haute augmentation puisqu'on peut dénombrer près de 30% d'appels en plus reçus entre 2013 et 2014. Ce qui est la deuxième, M. le sous-préfère vous en a fait un peu écho, c'est de ne laisser aucune violence sans réponse pénale et sociale. Donc on a généralisé le protocole de traitement de main courante, de procédé à bruit de renseignement judiciaire. Il permet d'accompagner la victime avec des associations. Merci beaucoup. Donc, je vous disais, cette réponse pénale, elle est très importante parce qu'elle permet un accompagnement et une prise efficace dès les premières révélations de violence auprès de la police et de la gendarme. Nous l'avons décliné avec M. le procureur le 28 juillet et l'État a voulu aussi, il a mis en place plutôt des intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades et dans ce quatrième plan, il se promet de doubler l'effectif des intervenants sociaux ou en gendarmi et en police. Aujourd'hui, nous sommes à un effectif de 231 intervenants sociaux. Pour la Martinique, il y en a deux en zone gendarmerie, une en police accompagnée d'une psychologue. Et enfin, il y a aussi dans ce quatrième plan le renforcement de la protection des femmes étrangères. Ça, c'est à la faveur de la loi du 4 août 2014 où la justice a tenu à protéger davantage les femmes étrangères qui sont souvent, souvent un public victime de violences, de quelques violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient des violences institutionnelles, on leur prend leur passeport et elles subissent souvent une traite qui est toujours aussi immonde. Alors, on leur a accordé une exonération des taxes et des lois de thème lors de la délivrance et du renouvellement de leur carte, de leur titre de séjour. On leur a clarifié les dispositions permettant l'obstention de ce titre de séjour parce que c'était souvent un parcours de combattante. Et on leur a accordé aussi la rupture de vie commune, que cette rupture de vie commune ne soit plus un motif de refus de délivrance d'une carte de résident. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire sur cette population étrangère, mais je crois qu'on s'emploie au fur et à mesure aussi que nous cernons mieux leurs problèmes. On s'emploie à leur faciliter une vie avec plus de dignité que celle qui leur est offerte par l'exploitation de leur misère. Sur le deuxième point, qui est de protéger, je suis allée un peu vite, de protéger efficacement les victimes. Alors, la première des choses, c'est le renforcement de l'ordonnance de protection. Elle était valable jusqu'à quatre mois. On a allongé le délai et le procureur avec le juge peuvent aller jusqu'à six mois sur l'ordonnance de protection. Cette ordonnance de protection permet de protéger la femme en cas de danger en lui facilitant l'attribution du domicile et surtout en ordonnant au conjoint d'éviter la victime dans ses lieux de vie, l'interdiction de l'approcher. Avec la loi du 4 août 2014, outre l'allongement, on a obtenu la délivrance des ordonnances de protection dans de plus courts délais, parce qu'avant c'était relativement long, et la priorité au maintien de la victime dans son domicile, ce qui est très important parce que souvent la femme et les enfants étaient assignés à une double peine puisque c'était encore eux qui devaient laisser le domicile. Et puis bien sûr, la possibilité pour la personne de dissimuler son adresse et d'élire son domicile, d'élire domicile pour les besoins de vie dans une association, comme le fait l'Union des femmes de la Martinique ici. Où la femme peut avoir son adresse postale pour que le conjoint ne connaisse pas son nouvel lieu de résidence, elle a une adresse postale dans une association, je ne sais pas s'il n'enlève pas le fait, non, c'est l'UFM qui fait cette domiciliation, et bien sûr une information du procureur lorsque l'ordonnance est délivrée en raison de violences, susceptible de mettre en danger. Là où nous avons encore à gagner, c'est sur le téléphone grave danger, avant il s'appelait téléphone grand danger, c'est la justice qui a décidé de le dénommer grave danger parce que ça a un sens, une qualification pour la justice de parler de grave danger. Il consiste en quoi ? Il consiste en pouvoir donner à toute victime menacée dans son intégrité physique, celles qui sont vraiment menacées de mort, de disposer d'un téléphone qui est relié par des touches très spéciales et n'a pas de numéro à composer, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, voyez-vous. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une plateforme qui est tenue par Mondial Assistance où arrive cet appel de grand danger qui filtre un peu l'appel pour savoir si c'est un appel accidentel parce que le sac à mer est appuyé sur. Mais il a connu beaucoup d'améliorations parce qu'effectivement, pour éviter ça, maintenant ce téléphone, il a un bouton au verso, au dos, que l'on pousse pour éviter ces appels souvent perdus qui étaient simplement à cause du sac. Et à partir de là, la plateforme évalue l'appel, la dangerosité de la victime et elle signale tout de suite à la police ou à l'agent d'armée qui par une géolocalisation et par beaucoup de renseignements avant où vous faites vos courses, où vous allez rencontrer vos enfants, qu'est-ce que vous faites à telle heure génialement, permet d'arriver très vite sur les lieux. Et il faut savoir que ce téléphone a déjà sauvé 304 femmes de féminicides. Et enfin, la simplification de l'accès au logement social avec la mise en place des SIAO, qui sont des organismes d'orientation et d'intégration qui sont très liés à des associations et à des bailleurs de logements. Ici, c'est la LEPPA qui tient un peu le pôle logement des victimes. Grâce à ça, on a pu faciliter le logement de beaucoup de femmes en détresse, victimes de violences et qui, à ce moment-là, ne sont plus pour deux ou trois unités dans ce qu'on appelle les hébergements d'urgence, mais arrivent à obtenir une alternative, ce qui participe à un reconstruit de vie. J'ai passé l'accueil de jour. L'accueil de jour, ce sont des espaces que nous avons créés pour permettre aux femmes qui sont sous emprise de violences depuis de très longs moments et qui n'osent pas encore porter plainte, de s'offrir ce qu'on appelle un havre de paix, de venir un peu se sortir de ce quotidien de violences, de rencontrer d'autres, d'avoir une vie à peu près normale. Elles peuvent être initiées à l'informatique. Il y en a un ici, après un appel à projet que nous avons fait, qui est porté par l'Union des femmes de la Martigny. Il se promet une extension, il est pour le moment sur Fort-de-France, il se promet une extension dans le nord de l'île. Et c'est sûr, vous le comprendrez, que nous aurons besoin aussi d'une extension dans le sud de l'île. Ces accueils de jour sont au nombre de 104. Et nous sommes là, nous sommes presque très satisfaits d'avoir pu mettre, les affiches en station d'ailleurs ne cessent d'augmenter. Et très rapidement, pour aller plus vite, prévenir la récidive. Dès 2004, nous avions pensé que la violence étant l'affaire de deux protagonistes, une victime et un auteur, dès 2004 en Martinique, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement psychosocial des auteurs de violences. Et effectivement, nous avons l'avantage d'être rejoints par le SPIP, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller aussi vers l'accompagnement des infracteurs de violences sexuelles. Et je peux vous dire qu'en Martinique, ce n'est pas un luxe. En fait, sur la thématique logement, l'État s'est promis de créer 1 650 logements d'ici 2017. Donc, nous n'en faisons pas, mais nous n'avons pas, nous encore, cet impact réel. Mais nous savons que nous avons amélioré notre parc d'hébergement et de logement grâce à la mise en place des SIAO. Et enfin, 3, mobiliser l'ensemble de la société. L'État souhaite qu'on développe les observatoires territoriaux. En Martinique, nous n'avons pas d'observatoire parce que ça demande et nécessite la mobilisation de ressources financières. Nous avons créé le CMAVI, qui est un réseau entre tous les acteurs associatifs et institutionnels, qui nous permet de faire exactement le même travail qu'un observatoire, discuter des formes diverses, de la réaction des victimes, de leur réaction vis-à-vis du dépôt de plainte, vis-à-vis de beaucoup de champs qui environnent cette situation de victime. Nous avons aussi, nous sommes invités, l'État invite à la mobilisation des professionnels à travers un programme. Je crois qu'aujourd'hui illustre ce thème. Nous avons l'occasion aussi de former les agents de CCAS à mieux connaître la réalité tant des victimes que des auteurs auprès de la gendarmerie et des policiers. La délégation s'applique à développer des thématiques. Cette année, le professeur Lugiel a développé celle du psychotrauma pour qu'il reconnaisse les conséquences lorsqu'une victime porte plainte. Qu'est-ce que le psychotrauma, en quoi il agit, en quoi il enferme un peu la victime. Donc connaître cette réalité. Nous avons eu l'occasion aussi de présenter l'homophobie et nous nous promettons aussi de leur permettre de découvrir ce qui est la violence psychologique. parce que très mal perçue encore, ceux qui en sont victimes ne sont pas assez accompagnés. Et en plus, l'action pour le respect des droits des femmes. Vous savez, le désastre que fait Internet, le désastre que font les réseaux sociaux sur les atteintes à la dignité. C'est une action qu'en Martinique, nous n'avons pas encore pris, je vous le dirai, je vous l'avouerai vraiment à bras le corps. Il y a une grande sensibilité à ça, mais nous avons besoin effectivement d'une forte action de la justice. Et après, nous tentons de prendre le relais. La présence des comportements sexistes, c'est notre quotidien, les associations s'y emploient. Je dois saluer le théâtre-forum que nous avons mis en place, que fait l'association Combit, qui permet, au-delà du discours, par l'illustration de la situation quotidienne, par un jeu théâtral qui permet, par une espèce de pédagogie miroir, d'éveiller, de prendre conscience de l'inanité de certaines situations qui sont celles où se nichent encore des stéréotypes et des comportements sexistes qui, bien sûr, ne sont pas du tout rationnels. Donc, la présence contre les mariages forcés et mutilations, nous ne sommes pas vraiment terreaux à cette affaire. Par contre, je dois vous le dire, nous sommes quand même le théâtre d'une traite, manifestement auprès des femmes qui sont très en précarité. En fait, l'information et la sensibilisation du corps public, pour vous dire que c'est ce que nous nous attachons avec le concours des institutions. Je salue la présence de l'ARS et le soutien que nous avons toujours eu de l'ARS, de la CAF, du Conseil Régional Général et des différents services de l'État qui nous permettent de vous offrir chaque année la grande campagne de lutte contre l'élimination des violences faites aux femmes, qui est la campagne annuelle de communication. Et nous espérons, si nous en avons les moyens, pouvoir intervenir aussi beaucoup sur la difficulté de se défaire des stéréotypes qui sont vraiment des obstacles à une plus grande égalité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements